Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, Bienvenue à cet nouvel entretien que nous réalisons en direct de Goma. Nous recevons Gedeo Sepengwa Kambale, Ligue des Jeunes de l'IDPS. Honneur qu'il vaut. Gedeo, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, bien merci. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à toute la communauté congoloscoise et la diaspora congolaise. Merci. Un nouveau entretien avec vous. Un entretien exclusif. C'est ma thé, je crois, le dernier. Pour cette semaine. Mais nous allons en tout cas, tout au long de cette interview, nous allons revenir sur différentes questions qui ont marqué la semaine. Pour commencer, on fait un tour à Routourou. Gedeo, vous êtes de l'IDPS, je l'ai dit tantôt. Quelles sont les dernières informations que vous avez des Routourou ces maters ? Je rappelle que nous sommes les samedi. Merci Routourou. C'est une zone opérationnelle jusqu'à preuve de contraire. Nous pensons que la poursuite, la chance aux terroristes M23 continue toujours. Bien qu'on ne peut pas écouter les coups de balle. On n'a pas écouté les coups de balle aujourd'hui, mais nous pensons que c'est ça l'actualité. Alors, en tout cas, ça c'est un sujet d'ailleurs principal de cet entretien. Une information relayée par les journalistes de Digital Congo, mais qui cite sa source, Aimé Moukanda, qui est le président de la société civile du territoire des Routourou. Des hélicoptères de l'armée rwandaise, RDF, ont atterri hier vendredi 19 août à Jomba et Ghisigari. Là, nous sommes dans le territoire du Routourou, Nord-Kivu. Ces engins sont venus transporter des minéraux, dont l'or exploité par les rebelles du M23 dans cette zone, et ravitaillent en tout cas ces rebelles. Donc, l'information est qu'il y a eu des hélicoptères de RDF qui ont atterri sur le sol congolais, précisément à Routourou, pour transporter les minéraux. Parce qu'il faut rappeler que ça fait, je crois, des semaines que la société civile, en tout cas, a alerté sur une exploitation des minéraux dans des zones occupées, jadis occupées par les M23. Mais hier, on a, nous avons appris, en tout cas, que la société civile a encore alerté que, parce que cette société civile, elle est sur place avec la population, elle a alerté d'avoir vu avec ses propres diens, les hélicoptères du Rwanda, de l'armée rwandaise, atterrirent à Routourou, à Ghisigari, Jomba, dans des zones occupées par les M23, pour transporter des minéraux qui ont été déjà, notamment l'or, déjà exploitées par les M23, et aussi ravitailler les rebelles qui sont sur place. Vous, l'idée pèse, comment vous trouvez cette information ? Parce que ça fait longtemps qu'on alerte par rapport à cette exploitation illicite dans cette zone. Bon, ça ne fait pas longtemps, je passe une semaine, que nous avons appris sur cette situation. Elle reste encore à vérifier cette information, parce que l'endroit où on nous dit que les M23 sont en train d'exploiter, sur la carte géographique, minière, je ne vois pas. Il y a Jomba qui est là, oui. On a découvert des minéraux là-bas, on a des matières premières. Au moins, quand ça ne soit pas une nouvelle découverte, ça peut être possible, le Congo, c'est un scandale géologique. Et puis, toutefois, quand un rebelle se place quelque part, il faut bien noter qu'il y a des vrais réseaux, et des vrais réseaux sont des réseaux d'exploitation, parce que si vous voyez de près, la guerre, c'est une guerre économique, mais aussi avec les attitudes du Rwanda, par rapport à ce que nous avons vécu tout ce temps-là, c'était l'exploitation du Congo. Et donc, ça fait qu'on peut affirmer les informations comme ça. Des hélicoptères, réellement, est-ce que l'information officiellement est vérifiée ? Aussi, je doute encore, parce qu'au-delà de tout ça, je me dis que ça confirme plus l'implication du Rwanda. Bien sûr que c'est déjà hors série, mais ça nous donne encore la force de la poursuite sur les Rwandais ou les Rwandais, parce que des fois, ils veulent se montrer et se montrer le bout d'une aide à cette affaire, alors qu'il n'y a qu'eux qui sont à la base de tout ça. Et s'il y a eu les hélicoptères rwandais, c'est une bonne chose. Alors, nous sommes en train d'accumuler les réseaux pour essayer de frapper fortement le Rwanda, mais aussi que le monde entier soit au courant de tout ce qui se passe, sans doute, et ceux qui peuvent condamner, ils vont condamner, et ceux qui ne vont pas condamner, alors ils seront en train de soutenir. Maintenant, comment comprendre que l'EM23 tienne toujours ses positions ? Parce qu'il faut rappeler que Jomba aussi devient une position stratégique. Est-ce que c'est parce qu'il y aurait déjà cette exploitation d'une manière illicite de minerer dans cette zone ? Ou pourquoi comprendre cela ? Tout à fait. Si vous avez suivi même la communication de l'Etat, il ne faut pas encore faire une attaque qui sera tellement légère. Il fallait bien préparer l'attaque. Et que cette fois-ci, il faut que ça se passe avec détermination pour chasser l'ennemi. Je pense que notre armée est en train de se préparer sérieusement. C'est là où j'ai l'occasion de jeter un regard sur l'entrée des militaires de l'EAC, de la force régionale. Mais vous avez suivi aussi l'attitude du président, la présidente de la République de Tanzanou. S'il vous plaît, Gédéon, nous allons tenter de joindre au téléphone un confrère journaliste qui est à retour présentement. C'est M. Daniel Schematis, un journaliste local qui est là. Nous allons l'appeler au téléphone. Nous allons en tout cas revenir sur cette question parce que c'est une question très sérieuse. Nous allons en tout cas l'appeler au téléphone pour essayer un peu de comprendre ce qui se passe sur les terres par rapport à cette exploitation annoncée. Ça se clique déjà sur les réseaux sociaux. Nous allons tenter de joindre notre confrère Daniel Schematis qui est un journaliste local. Il est en tout cas à retour. Je vais voir. Nous tentons en tout cas, nous voulons apporter un peu de limites. M. Daniel Schematis, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes un journaliste congolais. Vous êtes à Routourou. Nous vous appelons parce que nous voulons en tout cas vérifier l'information parce qu'au moins vous suivez de près ce qui se passe dans le Routourou depuis la résurgence du M23 avec des affrontements entre les FRDC, le M23, dans cette partie est du pays. Mais l'information s'est matée. C'est depuis, en tout cas, ça fait une semaine. Il y a la société civile qui avait déjà alerté par rapport à une exploitation qui serait en train d'être faite par le M23 dans le Jomba. Là, je rappelle que c'est dans le Routourou. Maintenant, c'est hier que nous avons appris qu'il y aurait, là, permettez-moi que je le mette au conditionnel, qu'il y aurait des hélicoptères, des avions de l'armée rwandaise et qui ont atterri à Routourou, précisément, dans le Jomba Ghisigari pour récupérer des minéraux. Est-ce que vous avez appris d'abord cette information et qu'est-ce que vous pouvez dire quant à c'est ? Voilà. Alors, merci beaucoup. D'abord, il faut préciser ici que, depuis le début des offensives ou des combats entre les rebelles du M23 et les forces de la RDC, c'est qu'il y a non seulement les combats sur le terrain, mais il y a vraiment une vraie guerre d'informations, également, à travers notamment les réseaux sociaux. On a remarqué qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur les combats, sur cette guerre, mais qui sont généralement des informations qui rentrent dans cette guerre, ce que j'appelle moi une guerre d'informations. Alors, s'il faut parler des faits que vous venez d'évoquer, il y a, comme vous l'avez dit, plus d'une semaine maintenant, que ces informations circulaient dans les réseaux sociaux faisant un temps d'une exploitation des minéraux dans les Jombas, derrière la paroisse catholique de Jombas. Alors, il faut préciser ici, d'abord, qu'il n'y a pas de mine derrière la paroisse catholique de Jombas. Et néanmoins, comme les M23, parmi les M23, ou dans les rangs des M23, il y a des jeunes qui viennent du groupement de Jombas qui sont natifs du territoire de Roturo. Alors, ça fait très longtemps qu'il y a des informations où vous voyez la paroisse de Jombas, la paroisse catholique de Jombas, c'est une ancienne paroisse, et autour de cette paroisse, il y avait des édifices, des maisons qui avaient été abandonnées par les Belges à l'époque. Alors, il y a des informations depuis très longtemps qui font état des tachettes des minéraux que les Belges auraient laissées ou abandonnées dans ces édifices-là, dans ces anciennes constructions. Alors, ça fait très longtemps qu'il y a des jeunes qui tentent, souvent sans résultat, à fouiller, à chercher un peu dans ce fou. Alors, pendant la guerre, il y a des gens, des jeunes qui sont affiliés au M23 qui ont voulu profiter de cette situation pour retourner là-bas et essayer de fouiller. Mais, monsieur Daniel, vous savez que le Congo, c'est un scandale géologique. Est-ce que le fait qu'il y ait... Parce que normalement, on n'a pas vraiment une bonne source, c'est parce que jusqu'à là, l'armée ne s'est pas encore prononcée quand c'est par rapport à cette exploitation. Est-ce qu'on peut douter que Jomba n'a pas vraiment des minéraux ? On ne peut pas l'affirmer ou l'affirmer parce que, vous l'avez vous-même dit, la RDC, c'est cette magie des ressources minières. Il y en a presque partout. Malheureusement, d'ailleurs, pour nous Congolais, généralement, on n'est même pas au courant de la présence des minéraux dans nos zones. C'est vrai que jusque-là, en tout cas d'après nos recherches, il n'y a aucune étude qui a prouvé, par exemple, qu'il y a de l'or. Parce qu'on a parlé notamment de l'or dans les Jombas. En tout cas, il n'y a aucune étude jusque-là qui a prouvé qu'il y avait des gisements d'or dans les Jombas. Pas officiellement, en tout cas. Alors, c'est vrai, je vous ai parlé tout à l'heure des cachettes. Il y a des gens qui parlent des cachettes, des minerais, entre autres de l'or ou d'autres minerais qui seraient enfouis dans les sols, dans cette zone-là, donc autour de la paroisse des Jombas. Et ce seraient ces cachettes-là, supposées, qui sont ces jeunes qui sont affiliés au M23. Et il y a certaines sources que moi, j'ai interrogées. Vous savez, la zone, elle est actuellement très difficile à pouvoir, en tout cas, visiter ou... En tout cas, c'est très difficile d'y accéder. Mais pour si... Alors, moi, j'ai interrogé le responsable de la ferme qui est la cible de cette exploitation supposée. Et lui, il m'a confirmé que c'était plutôt des gens qui chercheraient. En tout cas, ce n'est pas une mine du genre, ce qui nous connaît. D'accord. Alors, il faut le dire comme ça, c'est faux. Deux dernières questions, mes messieurs. Je sais pas si vous, vous êtes sur place. C'est quoi la situation actuelle et quelles sont les dernières informations que vous avez par rapport... Parce qu'il faut rappeler que c'est depuis les 16 ans qu'on a encore appris par rapport à la reprise des affrontements, des hostilités entre l'M23 et l'FRDC? Alors, la situation, c'est presque la même. C'est presque la même ce que nous connaissons depuis plusieurs mois maintenant. Le groupement, donc, à la limite entre le groupement de Jumba et de Bouéza. Actuellement, d'abord, Bouéza, il faut préciser, Bouéza est occupée à plus de 90% maintenant par les rebelles du M23. C'est vrai que c'est un petit groupement. Les gens parlaient plus de Jumba, mais ils ne parlaient pas beaucoup de Bouéza. Mais actuellement, les M23 sont plus dans le groupement de Bouéza. C'est vrai que Jumba est un peu plus développé. Vous avez le centre de Bunagana qui fait parler de lui, mais il y a Bouéza qui est plus occupé. Et il y a des combats qui ont repris, comme vous l'avez dit, depuis plus de trois jours maintenant. Ce sont des combats qui, ce sont malheureusement les M23 qui attaquent les positions des FADC. Et les FADC essayent de contenir ces attaques. Malheureusement, les M23, ils ont changé un peu de stratégie maintenant. Ils commencent même à s'attaquer aux paisibles citoyens. Ça signifie, depuis d'ailleurs plus d'une semaine maintenant, ils ont refusé que les populations fassent le mouvement. Ça signifie, si vous allez vers leur zone ou les zones où ils contrôlent, ils pouvaient vous accepter de venir, mais pas de sortir. Merci beaucoup. Alors ça, ça a commencé depuis plus d'une semaine, mais les combats continuent autour de Bouéza et Jumba. Merci beaucoup, M. Daniel. Je rappelle que vous êtes un journaliste. Vous êtes précisément à Kyo Anja. Merci en tout cas d'avoir été là, c'est Mathieu, avec nous. Je vous en prie, merci. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous êtes sur Congo Live Télévision. Vous nous suivez de partout. J'ai dit, vous avez suivi notre confrère Chémat, qui est en tout cas à retour. Au moins, lui, il est sur place, en tout cas. Il a essayé un peu de décrire ce qui se passe, les dernières informations sur place. Mais comme la question est préoccupante, permettez-moi que je vous pose la même question. Est-ce qu'il y a lieu de douter ? Parce que vous me direz, vous l'avez évoqué. Il y a lieu, maintenant, de douter, de ne pas croire que Jumba n'aurait pas de minerer au biais de minerer dans ce sens-là. Oui, je pense que nous sommes en train de réfléchir dans cette même angle d'idée. Vous l'avez attendu, je l'avais déjà dit. Jusque-là, il a dit qu'il n'y a pas d'études qui ont prouvé qu'il y aurait des gisements d'or à Jumba. Moi-même, je l'avais déjà évoqué. Mais nous sommes d'accord que le Congo, c'est un pays qui s'y reprend toujours. Et donc, il faut beaucoup de vigilance. Il faut encore chercher à savoir plus. On dit qu'il n'y a pas de filmer sans fait. Ceux qui les disent, peut-être qu'ils ont vu quelque chose. On ne peut pas négliger les formations, il faut vérifier les formations. Mais jusque-là, nous croyons que Jumba, Jumba n'est pas figuré parmi les zones où il faut chercher de l'ordre. Alors, revenons sur cette information. L'EM23, acquis de bombarder les positions des FRDC de Rwanguba, c'est toujours, je crois, dans les Jumba. Il y a en tout cas des sources locales qui ont acquisé hier vendredi l'EM23 de larguer des habits sur les positions des FRDC à Rwanguba et Rangira, la notion dans les territoires de retour. Selon les mêmes sources des tirs sont en tout cas attendus depuis tous les maters d'hier vendredi dans les groupements de Bouéza. Notre conflit est revenu sur ça dans les Bouéza, Boussanza et Jumba. Elle précise, donc c'est sur ces sources qui précise que les rebelles larguent ses hobbies depuis les collines de Moukarenga et Chema dans les groupements de Bouéza. Comment comprendre cela? Et pourtant, tous ces groupements-là sont toujours occupés par les populations civiles. Tout à fait, vous savez, c'est ça la faiblesse même des terroristes M23. À un certain moment, ils ne savent plus dans lequel ça s'est voué. Ils s'attaquent aux paisibles citoyens. Ils les prennent en otage. Il faut dire que le gouvernement pouvait jouer à la prontitude pour essayer de libérer toute cette population qui est en otage. C'est comme qu'ils soient sous kidnapping. Il saura... Il veut dire que c'est abandonné par le gouvernement de Kinshasa. Bon, on ne dit pas que c'est abandonné parce que la démarche c'est de récupérer tous ces milieux qui sont occupés par le M23. Sauf qu'il faut compatir avec tous ces gens-là qui vivent dans des zones occupées par les terroristes M23. Il faut mettre effet à ces hostilités parce qu'ils sont rassonnés par ces terroristes-là mais aussi beaucoup de violations des droits de l'homme et tout ce que vous connaissez car c'est un terroriste qui s'occupe de vous. Mais les accords que le M23 dise avoir signé avec le gouvernement de Tshisekedi, pourquoi Kinshasa ne veut pas respecter ces accords si jamais il y aurait ces derniers ? Moi je pense que depuis l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir à la tête du pays nous n'avons pas vécu des assises on a vraiment je ne sais pas lesquelles vous précisez ce qui a réuni le M23 En suivant par exemple les portes-paroles Willing ou Malé Majoro il parle d'ailleurs que certains de ces membres auraient passé c'est de la diffamation c'est de la diffamation plus d'une année à Tshisekedi en train de négocier c'est faux nous savons le régime qui a réuni le M23 autour d'une table ça a été officiel ils sont partis le régime Kabila après le chèque maintenant le président Tshisekedi lui l'a fait officiellement après le chèque du M23 avec le vaillard commandant le colonel Mamadou aujourd'hui proclamé à titre posti comme général Kabila a récupéré le M23 ils l'ont amené sur une table ils ont fait des accords malheureusement nous l'avons considéré peut-être comme des accords du régime mais au-delà de ça le M23 la continuité des affaires de l'état la continuité dans quel sens la continuité du régime du régime aujourd'hui qui a prouvé que non la personne avec qui le régime passé faisait des conciliables c'était un étranger c'est là où vous avez vu que Kagame lui-même s'est montré ouvertement devant le monde entier l'opinion internationale qu'il était le chef de ce mouvement donc ça veut dire que ça vient du Rwanda vous avez suivi la conversation de débliquer le secrétaire d'état américain et quand il voulait condamner Kagame a prouvé que non lui soutient le M23 parce qu'il y a les FDLR qui sont soutenus aussi par les FADC alors que nous n'avons rien les FDLR c'est ce qu'il a dit alors que nous n'avons rien à faire avec les FDLR les soucis et la démarche aujourd'hui que les FDLR reviennent là où ils étaient venus d'ailleurs c'est une question de la communauté internationale on ne savait pas pourquoi on est mêlé dans cette question d'accord pour finir parlons aussi de ce sujet le président Tshisekidi est le seul membre de la communauté d'Afrique de l'Est qui n'a pas encore commenté l'élection de William Ruto comme président élite du Kenya comment vous êtes l'IDP ah oui je ne sais pas s'il faut commenter ou pas mais William Ruto est passé il a été voté par son peuple mais c'est contesté oui c'est une question souveraine l'élection de Tshisekidi avait été contestée oui c'est une question souveraine voilà il n'y a jamais toujours unanimité aux Etats-Unis c'est passé Biden jusqu'à aujourd'hui les cas des républicains il conteste toujours oui il conteste toujours ils ne l'ont jamais considéré il n'ont pas encore commenté l'élection de Ruto oui je n'ai pas j'ai pas je n'ai 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 pas tu sais que il ne pouvait pas porter porter ce soutien à qui que ce soit il s'attend avec tout gouvernement qui sera installé au Kenya parce que jusqu'à preuve du contraire nous sommes des pays et pays qui a des bonnes relations avec le Kenya comme vous le savez mais je ne passe pas c'est comme si ça risque de briser parce que ça s'est dit selon les observateurs on croyait on voyait le président Tshisekedi c'est vrai proche de Kenya Tauru Kenyatta le président Sorta lui-même qui a porté son soutien à l'opposant au Dinga et du coup c'est Ruto Kiswa qui est d'ailleurs proche du président Wande Kagame est-ce que vous ne voyez pas que la carte semble ça semble très compliqué maintenant qu'est-ce qui compromet nos relations entre le Kenya et la République démocratique du Congo je pense que ce ne sont pas des relations tandis ce sont des relations peut-être qui tiennent beau on peut coopérer sur le plan économique on peut coopérer sur le plan politique qu'est-ce qu'il y a du mal je ne vois pas alors les commentaires du président Félix c'est je n'attends rien qu'est-ce que ça va changer ou s'ajoute quoi vous voyez et donc il est obligé et dans le cadre de la diplomatie quand même il peut le faire il peut le faire oui comme les autres le font il peut ou ne pas mais c'est qu'on attaque qu'il y ait le président élit démocratiquement au Kenya accepté qu'il y a toute sa légitimité et nous on est pérés c'est tout ce que nous attendons il faut respecter la souveraineté de la population kenyane d'accord merci beaucoup il faut en tout cas rappeler que l'élection de William Routo au Kenya remettra-t-il parce que c'est une question qu'il faut qu'elle déjà se pose est-ce qu'elle remettra-t-il en cause les accords entre le Kenya et la RDC signée en avril 2021 je ne sais pas qu'est-ce que les gens pensent également il faut en tout cas noter que le président Tshisekedi est le seul membre de l'EAS qui n'a pas encore recommandé l'élection de Routo en tant que président élit du Kenya mais William Routo a été en tout cas déclaré vainqueur adhésif le bata il a ou d'ingas et l'allié du président Tshisekedi il faut le préciser l'allié du Kenya pas de c'est vraiment un grand ami au président Tshisekedi il faut l'avis d'ailleurs peut-être que la petite confusion qu'il faut élaguer c'est le mal de l'Afrique parce qu'à l'époque les relations ont été entre les individus mais pas avec les états et aujourd'hui je suis en train de conclure je pense qu'aujourd'hui il faut institutionnaliser les choses donc les relations ne se passent pas entre les présidents mais ça passe entre les états c'est ce qui est important je dis Odinga n'était pas aux affaires parce que quand on dit que le président Tshisekedi en tout cas c'est un grand ami à l'opposé historique je ne vois pas le mal parce que c'est l'histoire on a vu Ray Odinga aussi qui était en tout cas proche du président le président de l'IDP c'est le Sphinx Etienne Tshisekedi donc c'était normal que son fils Tshisekedi aussi soit proche d'Odinga quand même est-ce que vous rappelez quelque chose juste après l'élection du président Tshisekedi ou non pas après les élections du président Tshisekedi je voulais rectifier quelque chose après les élections du président Macron au passé parce que vous avez comme les informations qu'à un certain moment ils ont été collègues avec le président Tshisekedi et les gens disaient que non alors je pense que la politique de la France et de la RDC pouvait s'améliorer parce qu'on estimait que la France avait bloqué quelque part et que l'IDP ne pouvait pas accéder parce que aussi la France avait sa politique à concluant je vous dis que chaque président fait la politique de son pays ce n'est pas une politique d'amitié Merci beaucoup Jédéo nous sommes pratiquement à la fête de cette de cet entretien je rappelle que nous sommes revenus en tout cas sur cette question qui divise la classe politique et d'ailleurs tous les Congolais sur les réseaux sociaux c'est par rapport à une information qui circule relayée par la société civile des ruptures ainsi que l'ancien administrateur de ce même territoire faisant état qu'il y aurait des hélicoptères de l'armée rwandaise qui ont attiré en tout cas sur les autres Congolais le président d'aller-retour pour récupérer des minéraux de notre malheur exploités pendant tous ces temps par le M23 alors mesdames et messieurs nous étions avec Jédéo pour commenter cette actualité merci d'avoir été là je rappelle que vous êtes le président de la Ligue des jeunes de l'IDP sur Nord qui vous remercie et on s'équipe par le numéro des téléphones comme d'habitude comme à la coutume merci aussi merci aussi de l'invitation mais sinon je suis sur le 09 90 74 63 54 c'est mon numéro à ça merci mesdames et messieurs merci aussi de vous avoir regardé on fixe un rendez-vous demain pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye